Vous savez qu'il existe différentes façons d'accéder aux presets des configurations du Headrush selon l'utilisation que vous en avez. Nous allons y jeter un coup d'œil aujourd'hui. Le Headrush a 4 modes ou affichages différents qui vous permettent de choisir de diverses façons les configurations et pédales en fonction de votre application. Vous pouvez y accéder en maintenant presser le switch en bas à gauche. Vous voyez ici nos 4 modes, Stomp, Rig, Hybrid et Setlist. Stomp sera votre configuration la plus traditionnelle, car elle vous permet d'activer ou désactiver les différents blocs selon ce que vous devez faire avec. Cela ressemble beaucoup à des pédales d'effet, d'où le nom. Revenons en arrière. Le prochain s'appelle Rig. Rig va assigner toutes les configurations du Headrush aux différents switches offerts ici. Ainsi, vous pouvez accéder aux différents sons rien qu'en appuyant dessus. Et passer en revue toutes les configurations en accédant à une banque supérieure ou inférieure. Le mode Hybrid est une remarquable combinaison des deux. Dans ce mode, les configurations du Headrush sont assignées à la rangée du haut et vous permettent de contrôler les pédales de chaque configuration avec la rangée du bas. Ce qui signifie que vous pouvez utiliser les switches de banque pour accéder à tous les sons du Headrush. Cela nous amène au mode Setlist. C'est un de mes modes favoris. Il convient vraiment bien aux jeux live. Vous pouvez ordonner les différentes configurations selon vos besoins pour les rappeler sur scène, pour passer aisément de l'un à l'autre même si votre chanteur change l'ordre des morceaux. Pour établir une toute nouvelle Setlist, il suffit d'accéder au menu en haut à gauche de l'écran et de toucher New. Ici, vous pouvez faire défiler toutes les configurations que contient le Headrush, faire une liste ou utiliser le glisser-déposer. Vous pouvez même réarranger la liste rien qu'en touchant et en déplaçant les différentes configurations dans l'ordre voulu. A partir de là, vous pouvez les sauvegarder et les rappeler avec vos autres Setlist. Et voilà, nous retrouvons la Setlist que nous venons de créer et nous pouvons maintenant faire défiler tous ces presets dans n'importe quel ordre en fonction des besoins propres à chaque prestation live. Voilà, c'était un aperçu des différents modes et affichage du Pedalboard Headrush. Merci de l'avoir regardé et à bientôt. Merci de l'avoir regardé et à bientôt.